Pour la présentation du nouveau millésime au professionnel, et avant qu'on allait déguster les vins, peut-être qu'il serait bon de parler un peu entre nous, tant qu'on est à la vigne, des conditions climatiques qu'on a eues pour 2012. Et ici, à Château-Quintus, pour notre deuxième millésime sur Saint-Emilion, qui est quand même un terroir très différent de celui d'Aubriand et de la mission Aubriand. Pascal, tu veux nous dire quelques mots des conditions climatiques, nous rappeler, nous rafraîchir ça ? Oui, alors c'est vrai que le terroir est différent, mais ce qui demeure la même chose, c'est le climat. Et la grande caractéristique du millésime de 2012, c'est le côté frais et pluvieux du mois d'avril, qui a provoqué une grande hétérogénéité dans la sortie des bourgeons. Et donc, et même un avortement de certains de ces bourgeons, donc une quantité de raisins moindre que celle qu'on pouvait espérer. Quand nous avons dû prendre la décision d'éclaircissage cette année, au mois de juillet, on s'est aperçu qu'on ne savait pas trop si on avait du raisin, s'il y en avait beaucoup, pas beaucoup, si tout allait arriver en même temps. Donc on a préféré reporter cette décision au mois d'août. Et à la mi-août, on a décidé de faire tomber tout ce qui était en retard. Donc ça a été un travail à l'intérieur de chaque pied, de précision, et qui nous a permis d'homogénéiser la récolte, d'essayer de mettre toutes les grappes au même niveau de maturité. On a eu un printemps plus vieux, un été plutôt sec et chaud, surtout au mois d'août, ce qui a conduit à obtenir des raisins de très bonne maturité, je pense, Jérôme-Philippe. Alors tout à fait, souvenez-vous, on a commencé à vendanger ici le 1er octobre, par les vignes qui sont en hauteur de cette colline, de ce plateau. Les raisins sur les parties les plus maigres, côté sud et côté ouest, ont été mis dans les cuves bois du cuvier, et ont conduit au meilleur vin. C'était des raisins riches, avec beaucoup de goût, gorgés de sucre. Les milieux de pente et les bas de pente, à la suite, avaient la pellicule un peu ferme, un peu épaisse, et on a pris la décision de reporter d'une semaine les vendanges de ces parties du vignoble. Et une semaine après, on a retrouvé des pellicules un peu affinées, et on a vendangé à suivre. Les pluies qui ont marqué octobre et la chaleur, nous ont poussé à vendanger les cabernets francs, le deuxième cépage de la propriété, dans la foulée des merlots, parce qu'ils étaient en train de s'abîmer un petit peu à cause de botrytis. Les cabernets francs, on les a travaillés tout en douceur, tout en finesse pour garder fruits et élégance. Les meilleures parties des cabernets francs sont montées quand même dans les grands vins, mais peu. On a 90% du grand vin qui est en merlot, et dans le second vin, le dragon, on a quand même mis une vingtaine de pourcents de cabernets francs. Les merlots étant, que ce soit dans le premier ou dans le second, superbe. D'accord, donc une hétérogénéité un peu inhabituelle dans l'année, qu'on a réussi à, on va dire, gommer avec un gros travail tardif, fin août. Et on va dire que c'est un millésime un peu de patience qu'on a... Il a fallu attendre pour homogénéiser, il a fallu attendre pour la maturité, il a fallu faire trop se presser. Et puis, au niveau du bûcher, il faut aussi la patience de bien extraire, sans trop extraire, et donc beaucoup de soins. En tout cas, pour notre deuxième millésime, un très, 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 très belle année.